... Merlin et moi allons vous montrer comment couper les griffes des chats. Et pourquoi couper les griffes des chats ? La plupart du temps, on ne les coupe pas parce que d'abord, elles sont rétractiles et qu'elles servent aux chats, éventuellement pour grimper aux arbres ou pour chasser des souris ou des oiseaux. Mais quand les chats vivent en intérieur ou qu'ils sont vieillissants, parfois ces griffes sont vraiment très acérées et les chats s'accrochent dans les plaides ou ça peut même s'incarner. Donc souvent, on est obligé de couper les griffes des chats. Donc pour couper les griffes d'un chat, il faut un chat qui est coopérant ou un aide très efficace. Et comme les griffes sont rétractiles, il faut les sortir de leur petit étui et on coupe. Et sur les griffes de chat, on peut vraiment couper à la limite du rose qu'on voit apparaître. C'est absolument pas douloureux. Et les griffes des chats repoussent en quelques semaines. Bien souvent, quand on effectue des chirurgies, quand on hospitalise des animaux, on va leur couper les griffes afin d'être nous en sécurité. Mais ne vous inquiétez pas, elles vont repousser très ou peut-être même trop vite à votre goût. Voilà, c'est tout à fait un dolore. Je peux vous assurer que Merlin déteste qu'on lui coupe les griffes. Mais là, il le tolère très bien. Peut-être parce que j'ai une très bonne aide. Et une très bonne pince. Et une très bonne pince. Et on va faire la quatrième patte, Merlin. C'est bientôt fini. Tu sais compter jusqu'à quatre. Une. Oh, miaou. Trois. Et voilà. Merci Merlin, merci mon minou. Et il ne m'en veut même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada